ça a toujours été un plaisir de vous savoir nombreux mesdames et messieurs bienvenue à votre magazine des cryptages comme toujours nous nous proposons à vous d'écrire les actualités qui touchent notre pays ici sera question de parler plus particulièrement de cette montée en flèche de notre armée les phares dc qui pylône au niveau de l'est ensemble avec nos amis ougandais df nous allons parler qu'en est-il de nos forces qui sont en train de mener ces grands combats contre les idées les adefs aujourd'hui on va en parler aussi décortiqués pour savoir qu'en est-il sur cette question les rames les rames cette question qui revient encore qui refait surface au même moment que les sénats demandent à ce qu'on puisse lever un conflit les rames est ce une taxe ou une rémunération nous allons en parler la justice quelle est son évolution avec le tout récent rapport établi avec par la cage ça c'est donc à 147 dossiers compilés autour de la corruption mais que dix dossiers inconnus des jugements et que quatre de ces dix jugements là le récipiendent ou bien les condamnés ont été soit gracieux soit maintenant en liberté conditionnelle voilà nous ne savons pas l'avenir réel de ce que sera notre justice nous allons aussi en parler au cours de ces numéros au cours de ces magazines le plaisir est toujours donc de vous savoir nombreux nous vous demandons de vous abonner massivement abonnez vous massivement à votre chaîne congolaire télévision la chaîne qui vous offre les décortiquages des actualités la chaîne qui se propose pour vous la chaîne qui s'est mais au parfum de tout ce que vous désirez comme un travail nous nous sommes là pour vous en faire voilà comme je l'ai dit la question autour de nos fards dc je l'ai dit et je les disais de la même manière que les gens ici ont le courage à ce qu'ils basent au bon mais les gens de la rapidité pour venir faire circuler l'information les gens sont faciles comme bien nous avons le youtube où tout le monde fait prendre la largesse d'aborder une question les gens passent sur les médias et parle parce que nos frères aux soeurs sont tués et moi moi ce qui m'étonne toujours c'est que lorsque c'est nous maintenant qui gagnons du terrain lorsque c'est nous qui maintenant à bon escient le combat et que nos troupes arrivent à donner du résultat les bons voilà que c'est un silence des cimétiers c'est un silence de mort on n'en parle même pas on n'en parle même pas je ne sais pas je n'ai jamais compris cette logique qui voudrait que nous puissions être nous mêmes tellement hostile à nos pauvres capacités donc pour les congolais il serait mieux que babo maï pour les congolais il serait là il en parle mais lorsque a commis qu'ont repoussé l'ennemi le congolais n'en parle presque pas nous sommes restés muets mais aujourd'hui les fardesses sont en train de gagner considérablement les terrains les années sont en train de prendre fuite de partout et ils ne résistent pas à la force mélangée à la force commune de nos fardesses et de l'armée ougadesse dernièrement récemment c'était à litori c'était à litori et touri nord qui vous dans l'île de localité cashman on est en train de voir comment est ce que les fardesses font fuir le zanef les zanef n'ont plus de répéter des zanef n'ont plus de répéter tout simplement parce que comme nous l'avons dit l'autre fois ils avaient cette habitude lorsqu'ils sont appréhendés ou lorsqu'ils sont repoussés ici au congo ils quittent notre sol pour aller se recroquevient derrière les lignes ougandaises ou les lignes ougandaises d'où il serait important nous avons ici parlé il serait important de mutualiser les forces de mutualiser les forces pour permettre une jonction de poursuites une jonction d'énergie pour permettre à ce que nous puissions ensemble mettre hors état de lui cet ennemi commun qui n'est rien d'autre que les zanef et c'est ce que les deux états ont compris c'est ce que les deux chefs d'état ont compris et ils sont allés dans ce sens là et aujourd'hui il ya des résultats il ya des résultats et il ya des témoignages de la population ça c'est surtout comme vous et les témoignages qui coulent déjà par rapport à ce qui est fait il ya des témoignages qui sur qu'il déjà il ya de nos compatriotes qui confirment ce que nous sommes en train de dire ici que au niveau de l'est la paix revient de plus en plus que le phare d'essai commence à gagner du terrain ce qui est fait ce sont deux réactions subtils pour vouloir comment faire voir à la face du monde qu'ils existent les zanef n'existe plus les zanef n'existe plus comme ils étaient c'est une faction qui est déstabilisé jusqu'à la moelle et bien et qu'aujourd'hui le chose avance et moi je donne ce cas je pense qu'il faut acclamer il faut applaudir ce qui est fait comme élément de bon au cul pour permettre à ce que nous poussions révéler dans notre bon sens pour permettre à ce que nous poussions retrouver notre paix que nous avons tant perdu du fait de humeur du fait des intérêts égoïstes du fait de rébelles qui ont sémé désolation qui ont sémé terreur dans le chef des congolais de partout aujourd'hui nous avons toutes les conséquences et que cette partie comme nous l'avons dit cette partie doit recouvrir sa paix et sa paix la paix c'est un droit la paix c'est un droit pour tous tout le monde a besoin de la paix et que même dans ce que nous appelons de génération de droit de l'homme on parle même de droit à la paix c'est un droit garantie chacun de nous a droit à vivre dans sa qui étude a droit à vivre dans dans son aise et de vaquer librement à ses occupations on va pas réduire on va pas réduire les congolais à des esclaves tout simplement parce que il ya des gens qui veulent profiter de nos richesses pour ainsi se faire un prévaloir de tout ce qu'ils veulent et aujourd'hui nous voyons tout ce que ça fait et moi ici je suis en train d'encourager nos institutions sur cet aspect ici du patriotisme m'anime je suis en train d'encourager nos institutions dans ce sens là il faut que nos institutions ici je parle de l'armée du gouvernement les présents publics il faut que l'assemblée nationale aussi il faut que ces institutions la pousse rédoubler de fort donner les lois qu'il faut donner des moyens qu'il faut donner de l'encouragement qu'il faut être au même d'accompagner tous ces gens là pour permettre à ce que tout se passe comme il se doit pour permettre à ce que tout se passe comme il se doit et moi dans ces cas ici je pense que il est déjà très bien fait et je pense que l'allure au makabuzou qui est l'allure où vont les choses je pense que dans un avenir extrêmement proche nous aurons des résultats probants et qui vont nous permettre à ce que la paix puisse être renouvelée la paix puisse être retrouvée ici au congo surtout dans notre partie est ça c'est très très important ça c'est l'élément détail ça c'est ce que nous voulons en tant que congolais c'est ce que nous voulons en tant que fils et compatriotes concitoyens parce que le congo a besoin de retrouver sa paix qu'il a eu à perdre il y a décès là deux décennies ou même trois décennies voilà merci parce que vous vous êtes de partout vous me suivez de partout et j'ai dit si je suis en train d'encourager d'encourager nos vaillants militaires nos vaillants combattants ils sont là au front ils combattent pour les saluts du congolais ça c'est le salut ultime ça c'est le devoir ça c'est ce que vous faites pour vous vous avez laissé vos familles et nous nous pouvons que vous accompagner ensemble pour l'est pour la cause de ce pays parce que nous en avons assez les sons de congolais a tellement coulé et que nous devons y mettre un point un point et un point final voilà ça c'était vraiment c'est que j'avais à dire ce matin parce que c'est très important parce que la paix est très très importante et nous ne pouvons pas discuter nous ne pouvons pas marchander avec la paix parce que c'est ça c'est ce que nous voulons pour notre très cher beau pays les dg de la rtnc suspendu les dg de la rtnc suspendu vous l'avez bien suivi il est suspendu voilà nous attendons ce que va suivre par la suite la rtnc doit être rtnc avec une qualité médiocre du match qu'on suit ici comme je le dirais comme les chanteurs bob elvis a rtnc imagine quoi échographie c'est pitoyable avec ce qui s'est passé il faut que le gouvernement puisse noter à notre chaîne nationale parce que la chaîne nationale c'est un miroir le ministre ici patrick mouya est venu au changement des narratives changement des narratives c'est bien bon mais quel est le résultat changement des narratifs qu'est ce qui est fait de concret vous avez ici convoqué on doit à changer le logo de la rtnc jusqu'aujourd'hui c'est c'est toujours le même logo qu'est ce qui a freiné qu'est ce qui freine messieurs le ministre qu'est ce qui freine vous vous venez toujours avec des projets comme ça et que par la suite il n'y a rien il n'y a rien qui est fait c'est quoi c'est en quoi un changement des narratifs c'est quoi un changement des narratifs et c'est un peu de nous expliquer c'est quoi un changement des narratifs si vous même vous n'arrivez pas faire mieux que les autres parce que moi je pense que si vous parlez des changements des narratifs ça serait compris si seulement si on prenait le temps de faire plus ou de faire mieux que ce qui vous ont précédé vous avez lancé ici un concours les infographes devaient nous sortir un nouveau logo mais jusqu'aujourd'hui nous n'avons que le même logo que le même logo il ya des jeunes ici vous avez déjà retenu un de ces logos là mais il faut le mettre qu'est ce qui empêche j'ai qu'au moment à l'été bim a peur après et on n'a pas le même plus c'est 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 un silence radio voilà déjà derrière tels c'est suspendu par le ministre voilà nous attendons suspendre c'est bien mais quelles sont les raisons de sa suspension est ce que cette suspension là rentre dans les cadres légal est ce que ça ne viole pas les dispositions réglementaires nous attendons voir nous attendons pénétrer ces documents là mais moi je pense que le problème de la rtnc ce sont des problèmes qui sont profonds qui sont à la fois structurel et conjoncturel donc pour trouver les solutions au niveau de la rtnc il faut repenser beaucoup de choses on sait beaucoup de choses le personnel le personnel le personnel de la rtnc est devenu vétuste il ya des gens qui travaillent là bas à la rtnc qui qui ont l'âge de 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 trouver des retraits de trouver des retraits et ceux qui sont recommandés là bas qui aillé sa cabana ya bahoué aboué pour prendre vraiment des têtes qui peuvent apporter une touche la jeunesse qui a besoin qui a des capacités aujourd'hui nos frères et soeurs qui viennent définir ici à l'ifacique est ce qu'ils peuvent pas qu'on compte un coup d'eau pour faire un bon travail pour donner les meilleurs demain parce que le comment aussi a besoin de ses dix fils qui peuvent aussi donner le meilleur demain qu'on croise à la maison de du sonyau son mais sonyau ce ton a capacité et a copé sa malam les combats a besoin de nous tous les combats a besoin de nous tous et moi je pense que ici dans ce cadre ici c'est très important d'en en parler c'est très important de jeter déjà notre devenue sur de bonnes personnes et bon casting le problème les congouais a un mois là à casting ya batu bozo cha batu on baso à la hauteur t'es il y a tâcho bozo pésaba mou moussa l'eux salle et maman n'aignais ou salle et maman quand vous prenez des gens qui ne sont pas à la hauteur de la tâche comme vous prenez des gens qui ne sont pas qu'ils maîtrisent même pas les secteurs et qui arrive comme ça comme de parvenu vous allez attendre quels résultats vous allez attendre quels résultats vous avez vu un résultat aussi c'est un congolais aujourd'hui tout le monde parle de jules à lignette voilà c'est quelqu'un qui a su s'efforger dans le temps c'est quelqu'un qui a acquis une certaine expérience et voilà que là où on le place il a toutes ses progrès il s'est donné voilà c'est que nous avons de recettes tout le monde aujourd'hui est fier du travail qui est fait par ce monsieur là c'est comme ça c'est ce que nous voulons est-ce qu'il y a-t-il pas moyen dans à la tête de toutes ces institutions que nous avons ici au pays qu'on puisse d'abord trouver des fils mais non capables de donner du punch dans le travail qui est fait c'est ça c'est vraiment mon souhait au lieu de mettre des gens par rapport à la profil politique moi je préférerais trouver des gens qui sont issus des maisons respectives pour ainsi donner et compétents technocrates pour réussir à mener du saut neuf dans nos institutions à mener du saut neuf dans nos entreprises publiques dans une entreprise publique parce que c'est ça la rtc dans l'établissement public la rtc a besoin a besoin de de se fonctionner comme il se doit une chaîne nationale ne peut pas être comme ça voyez vous le bâtiment de la rtc vous voyez comment ça ça représente c'est quelle image quelle image nouveau l'autre une fois un journaliste tourne l'émission à plein studio et vous voulez me faire dire quoi ici sur le panier l'émission qui passe souvent très tôt matin sur la rtc appelé l'émission et l'ombre 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 et la république démocratique du coco avoir assisté à des tels événements c'est pitoyable c'est drastique c'est drastique et moi je pense que ce n'est pas normal nous pouvons pas continuer sur ce chemin sur cette plan c'est il faut se réveiller il faut se regarder en face et faire des choses comme il se doit nous j'en appelle j'en ai d'appel au ministre parce que c'est de lui il s'agit je ne sais pas les raisons qui lui ont poussé à six points mais moi je pense qu'ici il est très important de faire les choses comme ici donc ça c'est que moi je retiens et je pense que les ministres doivent trouver ensemble parce que oui dernier avec tout ce qui va arriver avec toutes les nominations qui vont arriver je pense que le ministre doit être bien outillé bien conseillé pour ce que ce qui arrivera comme une nouvelle nomination en cette matière là en cette question là de médias et communication parce que c'est très important parce que nous avons besoin que notre miroir notre chaîne nationale puisse donner le maire une bonne image de la république démocratique du coup oui c'est ça c'est ce qui est très important voilà je pense que c'était une parenthèse que j'ai ouvert mais je referme par rapport à ce que nous avons dit comme sujet les rames je vous ai dit ici que le rame est fait surface mais rame aurait fait surface c'est tout le monde qui en parle aujourd'hui le sénat va plus loin les sénateurs par rapport à ce que nous avons suivi par rapport au travail qui a été fait au niveau de l'écoufine les sénateurs ont renouvelé leur engagement disons que ils ne veulent plus de du rame parce que moi je veux je vais pas appeler taxe rame pourquoi je veux pas appeler taxe rame le ministre en charge des postes et télécommunications nouvelle technologie de l'information et de la communication l'a dit il a dit que le rame n'était pas une taxe voilà moins encore un impôt pour lui et de que les rame est une rémunération du à l'air ptc c'est seul la rptc qui est l'ordinateur cela rptc et les gestionnaires voilà à prélever de manière obligatoire ramener les taxes bien ok on va plus loin il dit que pour avoir pour comprendre la quintessence du rame il faut pénétrer les différentes lois qui créent non seulement la sphère télécommunicationnelle là je parle de la loi de différentes lois de 2002 et aussi la loi de 2002 toujours qui crée la rptc cette loi là qui crée la rptc renvoie à une disposition l'article 24 qui dit que voici les rédévences voici les rémunérations du à au service des télécommunications qu'on donne à l'air ptc on énumère ces différentes mécanismes ces différentes rémunérations qu'on donne à l'air ptc dû à la rptc c'est bien échelonné c'est bien cité et ça c'est connu de tous voilà maintenant qu'est ce qui arrive le problème que moi j'ai toujours dit que moi j'ai toujours déploré c'est autour du prélèvement parce que les rames en soi n'est pas si mauvais aujourd'hui si nous commençons à parler du rame je ne trouve pas le mal en ce qui concerne le rame parce que dans tous les pays aujourd'hui qui se veulent entrer dans cet horizon numérique on parle de l'enregistrement l'enregistrement des dispositifs téléphonique l'enregistrement des téléphones mobiles c'est connu de tous que c'est ainsi que ça s'est fait il faut avoir un registre où vous savez que tel numéro est utilisé par tel monsieur qui habite tel coin voici son code postal ça c'est très important ça vous permet à récrasser ça vous permet à assurer une certaine sécurité nationale assurer une sécurité sanitaire parce que vous le savez très bien que l'utilisation des téléphones contre effet contribue négativement à la santé humaine vous voulez c'est pourquoi vous voyez des gens souffrir un peu de tout un peu de cancer vous voyez des maladies un peu de partout les gens souffrent tout simplement parce que on utilise des téléphones il y a matin comme on dit ici chez les nous chez les quinoa ma téléphone est ammoniato et des téléphones ammoniato lorsque vous les utilisez vous êtes exposés à toutes sortes de maladies qui peuvent donner qui peuvent vous causer du temps ça ce sont des explications du ministre et il en a parlé longuement lorsqu'il a été interpellé par les élites nationales voilà mais maintenant qu'est ce qui arrive le rame est en rémunération ne peut échapper au surcuit budgétaire au surcuit budgétaire il faut que l'encombre on est en train de se maintenir autour de cette question surtout parce que vous avez une nouvelle loi qui a été rendue publique dernièrement au mois de septembre sur les télécommunications l'ARPTC ne plus sous la présidence l'ARPTC a été rendue sous le ministère de Pétentic c'est sous titel du ministère de Pétentic aujourd'hui présentement comme je vous parle parce qu'il y a la loi qui vient d'être publiée qui parle de cette question là l'ARPTC n'est plus sous titel de la présidence de la République l'ARPTC est sous titel du ministère de Pétentic Pétentic aujourd'hui le ministre ne peut pas s'échapper pour nous dire que non voilà l'argent de rame il faut voir la présidence non aujourd'hui c'est sous votre tutelle monsieur le ministre l'ARPTC est sous votre tutelle donc vous avez en rapport avec le pouvoir hiérarchique que le vôtre vous avez une mainmise sur cette affaire de rame donc ici je parle de la gestion ici je parle du prélèvement ici je parle de ces surcouilles qui doit être fluide qui doit être incompréhensible les gens doivent comprendre ce qui est fait par que sert cet argent là de rame et où ça vous allez les corollaires doivent être au courant de ça on ne peut pas limiter l'information on ne peut pas obscurcir l'information on ne peut pas limiter les choses on ne peut pas on ne peut pas limiter les choses parce que ici ce qui est important c'est qu'on puisse nous permettre de comprendre les circuits financiers il y a bon mot il y a rame aujourd'hui on dit que le budget ne prend plus en charge les rames parce que les députés ont compris que précédemment les rames figuraient bien dans la loi des finances 2021 c'est ce qu'on n'a pas c'est ce qu'on n'a pas compris les députés ont fait passer une chose mais par après ils se sont rendus compte que c'est rare c'est pourquoi quand vous faites même dans cette commission de l'écofine les gens doivent être sérieux avec eux-mêmes parce que c'est un travail de toute une année c'est un travail de toute une nation alors il faut être sérieux avec nous-mêmes parce que si ce travail-là n'est pas bien fait on risque de se retrouver comme dans le cas ici présent et voilà que maintenant on se rend compte petit à petit que les députés ont voulu se rebuffer sur cette question-là ils ont extirpé ils ont mis de côté l'affaire rame maintenant s'il n'y a aucun sous-bassement en terme des lois de finances sur cette affaire de rame je ne sais pas comment est-ce que nous allons continuer à être prélevés comment nous allons continuer à payer cette rémunération aussi longtemps que même la loi de finances ne le prend plus en charge ne le prend plus en charge je ne pense que cette question et je trouve qu'ici le plaidoyer les députés nationaux les plaidoyers de sénateurs trouvent des places trouvent des places parce qu'il s'agit ici de textes légaux qui sous-tendent de donner une certaine force probante qui sous-tendent de donner une certaine force exécutoire à ce que nous sommes en train de poser comme acte à ce que nous sommes en train de poser comme ici acte ce sont des actes qui doivent être compris comme ça et que on ne peut pas toucher un peu de partout on ne peut pas toucher ici pour laisser là ici pour rentrer là on ne sait plus se situer quant à ce qui concerne la la véracité la plausibilité de ce qui est comme étant une rédivabilité ici au Congo parce qu'il s'agit du Congo parce qu'il s'agit de de rémunération au banan bon qu'Amazon a prélevé jusqu'aujourd'hui on a même supprimé ici on a même parlé qu'on a supprimé pour les téléphones déjà moi je ne sais plus comprendre on a supprimé pour les téléphones déjà mais il y a des prélèvements qui continuent sur ces téléphones là c'est le plus sérieux c'est plus sérieux alors si c'est le cas pour nos amis ici de gauche à droite nos amis ici de réseaux de téléphonie mobile il faut les traquer monsieur le ministre comment vous pouvez être si clément aucune sanction relativement à ce qui est fait comme un excès de pouvoir par ces institutions là c'est à dire que monsieur le ministre en quelque sorte vous êtes complice complice parce que moi je ne peux pas comprendre vous avez dit on limite c'est seulement pour les téléphones 3 à 4G donc les androïdes on ne peut plus prélever pour les téléphones déjà mais on se rend compte que jusqu'à aujourd'hui on prélève juste relativement à ces téléphones là déjà alors vos vos intentions pieuses qui ont été ici éluidées qui ont été ici élucidées tombent caduques on n'arrive plus à cerner ces éléments là on n'arrive plus à cerner c'est pourquoi j'en appelle ici à notre sens élevé j'en appelle ici à notre sens élevé du devoir national parce que le Congo est un le Congo a besoin de ça le Congo a besoin de notre force à nous tous comme il se doit alors aujourd'hui on est un peu dans cette touhou bouillu on est un peu dans cette dans ces mélanges de tout dans ce fouvre tout on ne sait pas se situer quant à ceux les problèmes tombent de partout les rames je ne sais pas quel sera le sort qui sera réservé à ces projets là moi j'ai toujours dit que ce n'est pas un projet si mauvais mais c'est seulement la manière dont les choses se sont déroulées quant à ceux mais c'est un mot aux ambas et les gens autour de cette question là n'ont pas bien communiqué et cette question là moi je l'ai toujours dit ils n'ont pas bien communiqué et le Congolais n'a pas bien cerné cette affaire de rame le Congolais n'a pas bien cerné et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui nous avons les résultats que nous avons aujourd'hui et c'est ça le problème c'est ça le problème l'ARPTC est sous la gestion du ministre de Pétendique et ça je le reprends les ministres doivent prendre à bras les corps et nous faire dire nous faire comprendre ce qu'en est les services qui sont autour de son cabinet ils doivent faire le travail communiquer l'ARPTC doit aussi communiquer manque de communication les gens ne savent pas c'est une maman qui prie à l'église catholique pour elle elle pensait que radio Maria et un jour quand on a prélevé sur son compte elle est allée à dire radio Maria pour elle elle pensait que ça donne radio Maria or c'était le registre des appareils mobiles voilà comment le manque de communication peut nous amener à des télérésultats tout simplement parce qu'on ne sait pas se mettre dans la chose parce qu'on ne sait pas se mettre dans la peau pour ainsi trouver des solutions pour ainsi amener le peuple congolais dans ce qui est le bon pour lui dans ce qui est bon pour sa survie et nous devons donner des résultats comme ça parce que c'est comme ça que nous devons changer les choses changer les paradigmes ici en République démocratique du Congo sur ces questions là je pense que on va attendre la suite des événements pour voir dire par rapport à Mme 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 nous aurons ici notre temps d'analyser tous les contours autour de questions autour de cette question là du Dura voilà la justice congolaise notre dernier dernier sujet balisé relativement au dernier rapport de l'ONG à cage on parle là de 147 dossiers compilés 147 dossiers de corruption compilés par notre justice et que par la suite nous avons trouvé que 10 jugements 10 jugements et dont 3 3 ou 4 ont été bénéficiaires de grâces ou de des libertés conditionnelles ça ici c'est le période à l'an de 2020 en 2021 ici en république démocratique du Congo quel problème pour notre justice quel problème pour notre société est-ce que c'est très important pour que nous 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 La justice, l'état de droit, c'est un état de règle, c'est-à-dire que là où il y a des textes et que ces textes-là peuvent donner raison ou donner tort ou les gens peuvent trouver par la magie de ces textes-là, par la magie du droit, faire sortir chacun de ce qu'il est capable de faire. Mais quel avenir pour cette justice-là? Quel avenir pour cette justice qui facilement peut être corruptible? Quel avenir pour cette justice qui est facilement peut être achetée? Quel est la place pour cette justice qui peut facilement donner raison à quelqu'un qui n'est là pas? Il est temps. Il est temps que chacun de nous puisse se retrouver. Il est temps que chacun de nous puisse trouver sa place et que l'équitabilité, que l'équitabilité dans ce que nous sommes en train de faire puisse être de mise. Puisse être de mise. L'équitabilité de tout un chacun. Parce que c'est de ça que nous sommes. Voilà. Donc, sur cette question de la justice, je pense qu'il est très important. Parce que nous sommes en train de parler de notre avenir collectif. L'avenir de nous tous. Nous ne pouvons pas continuer dans une posture où les Congolais voient comment est-ce que « Écoutez, nous sommes en train de parler de notre avenir collectif. Nous n'avons pas besoin de parler de notre avenir. Nous ne pouvons pas changer de son corps. » Il y a des postures, il n'y a pas de détournement, il n'y a pas de détournement, il n'y a pas de détournement, mais il n'y a pas de détournement. Donc, moi, je m'occupe, les gens vont prendre la facilité, les gens vont prendre la largesse. Et ils vont partir comme ça, relaxés, comme rien n'était. De rien n'était. Non, je pense qu'ils devront quitter cet état immoral. Ils devront quitter cet état animal. Cet état animal. Quel est ce pays qui peut vouloir, dont ces citoyens, peuvent vouloir leur propre destruction comme le nôtre ? Les gens se donnent la largesse de piller les caisses de l'État et la justice étant très regardante. Je vous ai donné ici un cas, ici il y a Albert. Rapport il y a IGF et Kota de Poumoua, mais on n'a jamais su interpeller. Il a fallu attendre qu'on voit d'autres pour que tout le monde n'a pas comment interpeller Albert. C'est quel état de justice ? Où est-il qu'on a ici ? Où est-il qu'on a arrêté ? Où est-il qu'on a condamné ? Bon voilà, jusqu'aujourd'hui on n'a jamais su les réseaux qui ont poussé. Et vous allez voir que les responsabilités ne seront jamais établies. C'est pourquoi nous disons que vive le rémanement. Il faut rémaner dans ces gouvernements parce qu'il y a trop de ceux qui ne sont pas en train de faire le bon travail ici. Ils sont pleins. Et moi j'en parle. J'en parle à ici. Mais nous sommes en train de faire le bon travail ici. Pourquoi vous le gardez ? Parce qu'il y a un public comme il est dans l'Assemblée Nationale. Mais pourquoi les garder ? S'ils ne donnent pas le meilleur de même, autant mieux les relaxer. Parce qu'ils sont bien sans pouvoir. Mais c'est vraiment le pouvoir, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Mais nous sommes en économie. Et ils ne savent plus faire quelque chose. Je pense que c'est très important sur ces questions-là. Ce sont des questions de survie de toute une nation. Et la justice est un pilier très important. Très très important. Voilà. Je pense que c'est sur ce point-là que nous allons nous limiter par rapport à notre magazine de séjour, que j'avais eu le vrai plaisir de le présenter. Il s'est agi ici question de parler plus particulièrement de cette affaire de RAM, parce que vous l'avez suivi. Le RAM, avec tous les sous-bresseaux autour, on en a parlé. L'effort de ce qui monte en flèche. Nous l'avons ici évoqué. Nous avons aussi parlé de cette question de justice, avec ce que vous avez eu à voir comme tous les éléments autour de cette question-là. Et je pense que c'est très important d'en parler ainsi, parce que la République démocratique du Congo mérite mieux. Le Congo, notre pays, est très beau. et il mérite aussi une certaine grandeur dans ce que nous faisons. Et c'est comme ça que nous allons ensemble les soulever, les rélever de son profond sommeil, parce que le Congo a tamponné. Il est temps qu'il s'est réveillé. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous massivement. Accommenez la télévision. Likez, commentez. Nous en avons besoin. Ça nous permet de se propulser. Ça nous permet d'avancer. Moi, toujours votre humble serviteur, je suis là disponible pour vous. Mon numéro s'affiche au bas de votre camp. N'hésitez pas de nous communiquer, de nous appeler. On va échanger. Nous avons même un groupe WhatsApp. Quant à ceux, nous vous disons merci pour votre fidélité. Vous avez suivi ici à Kéjasa. Vous nous avez suivi à l'extérieur du pays. Merci parce que vous étiez là. Nous tous ensemble, Congolais, tenons-nous main dans la main pour rélever ces pays. Moi, je vous dis déjà au revoir. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501